et bien bonjour et bienvenue pour ce numéro 9 du podcast anonyme une première dans l'histoire du podcast anonyme parce que nous allons consacrer l'ensemble des trois numéros à une gamme un petit jeu un petit jeu en devenir voilà un jeu d'auteur quelque chose dont enfin on croit énormément en ce jeu et on a envie de le mettre en avant c'est ça donc ce jeu voilà c'est ça s'appelle donjons et dragons c'est ça je crois et c'est le cinquième parce que l'auteur il y croit et il continue à proposer son jeu donc c'est la cinquième édition de donjons et dragons et on se devait de soutenir cette démarche oui parce qu'il faut sauver les petits auteurs voilà et sachant qu'il a une puissance de travail assez phénoménale puisque donc sur l'ensemble de notre numéro nous allons donc chroniquer toi tu vas commencer par nous parler du starter set exactement ensuite moi je vais faire un travail de fond sur le triptyque de donjons et dragons parce qu'il faut trois livres pour jouer à donjons et dragons les autres jeux de rôle il faut un livre là il en faut trois voyez un petit peu le niveau du truc et en troisième partie donc franck notre camarade va parler de l'ensemble de la gamme puisque donjons et dragons 5 est donc déjà équipé d'un certain nombre de scénarios et de campagne je te passe la main ben écoute alors je vais parler de quelque chose qui pourrait sembler un peu désuet maintenant que le triptyque existe et que la gamme avance etc c'est le starter set alors en gros c'est une boîte dans lequel il y a deux manuels des feuilles de prêtiré et un set 2d je crois ça ressemble à la fameuse boîte rouge la boîte rouge qui est de donjons et dragons exactement l'antique donjons et rume est-ce que ça ressemble à cette boîte rouge et quel est par exemple l'intérêt de ce starter set par rapport à la boîte pyslander qu'on va prendre là qu'on a déjà chroniqué notre toute première chronique voilà notre toute première chronique tu te rappelles on était jeune innocent enfin c'était incroyable enfin bref le temps a bien passé oui les soucis alors résultat il faut savoir en fait une chose c'est que que ce soit cette boîte d'initiation mais surtout c'est celui ci qu'on peut trouver un peu plus facilement la boîte d'initiation pyslander le jeu de rôle boîte d'initiation c'est un jeu pour je trouve moi apprendre le jeu de rôle créer ses personnages créer ses aventures et ça a été fait dans l'optique pour paizo de aussi d'acheter des modules d'acheter des modules dans le commerce de du niveau 1 jusqu'à 4 5 etc et dans l'espoir que les gens après achètent cet immense manuel de pyslander c'est vraiment un mini dd exactement le starter set à la grande différence c'est que ça ne va pas te permettre de créer de personnages pas du tout ça ne va pas permettre de créer d'aventures et en fait ça va juste non pas forcément t'apprendre le jeu de rôle mais juste apprendre à jouer à donjon et dragon 5 ça c'est la grosse différence en fait si je devais faire si je devais en fait si on devait réfléchir sur ces sur ces deux boîtes pyslander c'est une sorte de mini pc on va dire que c'est une sorte de mini pc sur lequel on peut commencer un peu à programmer sur lequel on va pouvoir jouer à quelques jeux qui ne sont pas trop gourmands ressources tandis que le starter set c'est une bande d'arcade voilà tu vois ce que je veux dire c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup le pareil moi spontanément j'aurais enfin j'aurais dit que le starter set c'est une soirée enquête dans les dragons je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui il y a un peu de ça il y a cinq rôles il y a une histoire à vivre et puis après bah c'est fini bah oui c'est un peu ça mais c'est pour ça le truc c'est effectivement c'est une soirée enquête c'est une bande d'arcade je pense c'est un peu étrange je pense sincèrement que le starter set c'est peut-être pour des gens qui n'ont pas envie forcément de s'investir dans le jeu de rôle je pense que c'est c'est idéal pour se dire tiens je ferais bien un peu de jeu de rôle mais j'ai pas envie de m'investir que ce soit en tant que joueur ou maître du jeu il ya juste à acheter cette boîte jouer ce qui ce qu'il y a dedans et ça ne va pas aller plus loin voilà tout simplement ça ne veut pas dire que l'objet est désuée ou n'a aucun intérêt ça c'est sûr mais ce qui est important c'est que ça comporte en fait un module qui s'appelle de lost mine of van der verre alors j'ai envie de le prononcer à la belge parce que je trouve que ça marche bien et qu'il faut l'avouer est une aventure de 64 pages qui est vraiment bien qui est même commence à être bien coté je pense sur les forums alors point de détail important mais c'est vrai que ça vaut le coup d'être d'être noté je pense qu'on en reviendra dans la vidéo ensuite sur la gamme parmi les forumistes américains et sur pas mal de forums quand on cote l'ensemble des aventures de la gamme des dessins lost mine of van der verre arrive soit premier soit deuxième sur quasiment tous les sondages sort c'est à peu de choses près la meilleure aventure de l'ensemble de la gamme des dessins exactement c'est assez rigolo c'est c'est assez étonnant donc effectivement je pense que quand tu dis que c'est une soirée enquête etc où c'est pour les gens qui veulent pas s'investir c'est en gros voilà c'est une bonne arcade on achète un module on a avec des mini règles c'est à dire que les règles tiennent sur 30 pages ça va à l'essentiel parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de création dedans moi j'adore c'est quasiment mon produit préféré de la gamme le starter set je trouve ça super j'adore ce format de règles enfin je trouve ça assez 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 formidable effectivement leur choix de de voyage sans retour c'est à dire qu'une fois qu'on a joué bah on peut plus rien faire ce qu'on pourrait éventuellement avec les mêmes personnages réinventer une aventure et repartir du niveau 1 mais ça n'a guère d'intérêt surtout que les personnages sont très liés à l'histoire je trouve ça un peu dommage mais par contre c'est vrai que si on accepte cette idée et je trouve que ce que tu as dit est tout à fait juste je n'arrivais pas à le formuler comme ça mais en fait maintenant que tu as dit c'est une évidence à savoir que c'est un ticket simple pour essayer dd5 et passer à autre chose en fait exactement ouais c'est tout à fait ça alors du coup je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux personnages dire que comme on ne peut pas en créer en fait il y a plusieurs prétirés alors ce qui est amusant c'est que ils sont à la fois j'ai envie de dire clichés et emblématiques et en même temps ils ont des traits de personnalités qui sont très amusants qui vont en fait donner pas mal de rebondissements dans l'histoire et c'est vrai que il y a de quoi jouer et ils sont tous un petit peu liés alors c'est des simples feuilles comme celle ci avec derrière en fait les montées de niveau ça va jusqu'au niveau 5 voilà voilà ce qu'on pourrait dire au moins sur les personnages et le comment dire le bouquin des règles le gros morceau forcément c'est l'aventure alors moi ce que j'ai bien aimé dans cette aventure c'est que on part sur quelque chose comment dire de pas de cliché mais qu'on a déjà vu c'est à dire on accompagne on accompagne un chargement on doit aller remplir une mission quelque part ça se déroule dans les royaumes oubliés au sud de neverwinter pas d'hiver en français super à traduction d'entente j'ai toujours adoré ça et en fait quelque part on va retrouver un village c'est un peu c'est un peu le côté emblématique il ya toujours le village de dédé voilà ce village de dédé et moi ce que j'aime c'est qu'il ya en fait une une intrigue principale une intrigue principale et pour pouvoir arriver à cette intrigue il y a tout un tas de sous intrigues sous souvent certaines sont en rapport et d'autres ont un rapport très très mince avec l'intrigue principale je trouve ça vraiment bien c'est une sorte de toile d'araignée en fait qui s'étend comme ça et il ya presque un côté bac à sable sandbox alors on pourrait aller sur plein de définitions de voilà ça mériterait un sujet ça serait une autre fois mais moi ce que j'aime c'est que en fait pour arriver à accomplir la quête c'est à dire la quête en fait de ce module on peut passer par différents chemins et on n'est pas obligé de les accomplir dans l'ordre et ça c'est un point essentiel dans le dans le jeu de rôle c'est qu'effectivement arriver à faire passer ce message que l'histoire que vous allez vivre elle va être unique pourquoi parce que si une autre équipe de joueurs jouer la même ça ne rendrait pas la même chose n'est pas la même chose voilà ça c'est super important et il ya aussi pas mal de petits conseils de maîtrise c'est ça c'est ce qui est bien c'est qu'il ya plusieurs choses et on a des petits encarts avec des conseils de maîtrise je trouve que le je sais plus c'est l'auteur ou les auteurs en tout cas ils nous prennent par la main les petits conseils de maîtrise il y a une philosophie qui est que le jeu de rôle de temps en temps c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros avec plusieurs propositions et en fait ils nous les proposent c'est à dire qu'ils nous conseillent ils savent pertinemment que comme tu disais tel groupe va faire ça et un autre groupe fera ça donc en fait ils nous font plein de propositions ils font plein de propositions à chaque fois qu'on arrive un petit peu dans un lieu il y a une petite liste de vocabulaire qui font appel aux cinq sens c'est très très bien c'est super bien agencé et moi je ne suis alors c'est étonnant je ne suis pas je suis pas fan des donjons c'est à dire que le donjon calling c'est c'est quelque chose qui je dis pas que c'est je dis absolument pas que c'est nul c'est juste que moi je ne sais pas le maîtriser j'ai du mal à le faire jouer et là c'est une des premières fois où j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en gros il ya sans trop spoiler il ya cinq donjons ils sont de taille différente et sur mise à part peut-être le dernier qui est vraiment une donjon calling sur les quatre premiers en fait il y a des indications qui rendent les donjons vivants c'est à dire que en fait pour arriver c'est toujours pareil le truc classique du donjon c'est on arrive dans la première salle on bastonne quelques monstres et puis en fait on fait ça à chaque fois jusqu'à arriver à la dernière salle où il y a le boss final là pour arriver à la salle finale il y a des chemins détournés et en plus de ça c'est vivant c'est à dire qu'en fait à chaque fois qu'on franchit une pièce et qu'on agit en petit encart il y a un développement c'est à dire que par exemple j'en sais rien mais je sais qu'il y en a un où il ya un gobelin qui est sur un petit pont en fait à l'intérieur d'un donjon et qui surveille et en fait il ya quelque part il ya un truc qui est que si en fait les joueurs font trop de bruit ou rate leur jet de perception ce petit gobelin là en fait les voit et va avertir les autres donc en fait ça va changer en fait le la disposition un peu du donjon enfin qui va se réarranger qui va se réarranger ce n'est plus des donjons statique comme comme dans j'ai envie de dire l'ancien temps voilà et en ça moi je trouve que c'est une très 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 bonne surprise et et c'est vraiment c'est une des rares fois où j'ai vraiment eu envie de me lancer tu t'es projeté mais complètement complètement mais je me suis projeté en tant que mj et en même temps je me suis dit ah c'est dommage de l'avoir lu j'aurais adoré là dessus donc en fait moi c'est ça serait je te laisserai une conclusion en fait là dessus forcément mais moi ma conclusion en fait sur ce produit c'est que oui il peut paraître peut-être un peu désuet parce que et on va en parler il y a en fait les règles maintenant qu'on dit basique qui existe un petit peu en français il ya le triptyque en anglais qui est sorti et on a aussi une ou deux annonces à faire peut-être pour une future vf ça c'est sorti un peu un en premier tel quel c'est vrai je veux dire si on a envie d'investir dans donjons et dragons on n'a pas vraiment besoin de de cette boîte par contre comme tu disais si on vous des si on veut juste un petit ticket pour faire un tour dans donjons et dragons sans vraiment aller plus loin et s'amuser disons avec plusieurs groupes de joueurs je trouve ça idéal et c'est en plus de ça c'est une très très bonne aventure voilà j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'en fait on est on est d'accord à 100% voilà le fait que tu sois le patron joue aussi beaucoup mais bon non j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'effectivement je trouve que c'est une super une super boîte de démarrage j'aurais préféré un système de création de personnages maintenant effectivement comme tu l'as très bien dit on peut récupérer donc ce qui s'appelle dd basique qui est en fait une version très limitée des règles de dd5 qui est disponible en disponibilité donc gratuite oui ça a été c'est gratuit en vo ça a été traduit en vf par l'équipe du site aide dd qui fait un travail absolument formidable là dessus c'est vrai donc vous pouvez récupérer les règles c'est pour jouer les quatre classes de base et les quatre races de base du niveau 1 au niveau 20 ils en ont rajouté donc on peut jouer aussi mais alors attention parce que là on rentre dans les subtilités légales ce qu'ils ont rajouté c'est pas le basique c'est les règles gratuites pour les éditeurs c'est donc le srd dd5 et donc là on va entrer dans le truc qui finalement ne vous intéresse pas vraiment voilà on va non mais parce que ça c'est effrablement compliqué il y a deux versions gratuites des règles la basique le basique et le srd le basique c'est ce qui en fait sous-tend cette espèce de petite soirée enquête dd cette petite bande d'arcade dans jons et dragon et si vous voulez éventuellement continuer après avec vos persos une fois que vous avez dépassé le niveau 5 ou alors si vous voulez recréer d'autres persos en combinant différemment parce que là par exemple le voleur c'est un halving dans celui là si vous voulez faire un halving elf plutôt vous pouvez aller récupérer le basique et faire réorganiser votre truc comme vous voulez vous imprimer le basique éventuellement et vous le mettre dans la boîte sachant que la boîte est très grande et en fait un quart de la boîte occupée par les livrets vous pouvez stocker pas mal de trucs dans la boîte donc il y a vraiment des choses à faire c'est vrai que dans l'absolu j'aurais préféré qu'ils fassent plus comme passfinder mais d'un autre côté le scénario est d'une telle qualité que les deux s'équilibrent j'ai une petite préférence pour la boîte passfinder mais c'est vrai que le scénario de la boîte d'initiation des dés 5 avec le système de mini donjons de passfinder ça aurait été le top absolu extraordinaire c'est vrai je finirai juste un petit truc j'ai un peu oublié sur là dedans aussi ce qui est important c'est que en fait on a quand même des pnj et des monstres en couleurs c'est à dire que il y a quelques monstres atypiques en fait pour pour je veux dire un module d'initiation et ça je trouve que c'est un petit point d'avant parce que j'aurais un peu marre toujours des gobelins des orcs comme ça là il y a quelques monstres moi je trouve qu'ils font peur et je pense que ça va vraiment balancer une sorte d'atmosphère assez étonnante autour de la table mais je suis d'accord avec toi c'est une vraie grosse réussite voilà donc on va s'arrêter là a priori et enchaîner donc avec le gros gros morceau le triptyque de dd5 exactement ne zappez pas